On est live avec Charles Flibert-Tibouto. Comment ça va, mon gars? Ça va tout le monde? Ça va bien, toi? Yes, ça va, ça va. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas jasé. Ça fait vraiment un bail. Là, on a une heure pour pouvoir faire du catch-up. Je suis bien content que tu ailles accepter. C'est le fun. Écoute, avant de débuter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, pour ma part, je vais juste te donner un petit pédigree de tes performances. Je n'irai pas trop en détail, mais je pense que les plus importantes, évidemment, celles que probablement que tout le monde connaît, c'est les Jeux olympiques de Rio en 2016. Tu es arrivé 16e sur le 1500 m. 1500 m, c'est ta discipline numéro un. Je sais que tu en fais d'autres, mais ta distance, c'est vraiment le 1500 m. Aux Jeux pan-américains, tu as remporté la bronze en 2015. Tu es arrivé 10e au demi-finale au 1515 au championnat du monde de l'IAF. Peux-tu juste dire c'est quoi la IAAF pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? L'IAF, c'est la Fédération internationale d'athlétisme. C'est comme le diminutif en anglais, mais maintenant, ça s'appelle World Athletics. On fait ça plus simple, ça a changé dans la dernière année. Ah, OK, World Athletics, c'est bien plus simple. Oui. All right. Bon, bien, c'était un petit pédigree, mais juste dire Jeux olympiques, puis plusieurs médailles, bien là, je pense qu'on a le big picture. Ça fait quand même un certain temps qu'on se connaît, mon Charles. Ça doit faire, je pense que la première fois que je t'ai rencontré, c'est en 2014, puis on travaillait les deux au coureur nordique à Québec. Oui, mais j'ai appris de me dire que je pense que, en fait, dans le coureur nordique, je pense que c'est la dernière job que j'ai eu, qui n'était pas l'entraînement, puis ce n'était pas de s'entraîner à temps plein ou d'être étudiant, puis c'est sûr que j'ai repensé à ça, puis je pense que c'était en 2014. Oui, 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 je pense que c'était en 2014, puis je m'en souviens que tu me disais, ça va être pas mal ma dernière année de travail, entre guillemets, formel. Moi, j'étais là, impossible, c'est donc bien nice. Fait que là, depuis ce temps-là, bien écoute, tu t'entraînes à temps plein comme athlète professionnel qui vise toujours plus loin, surtout les Jeux olympiques. Écoute, avant d'entrer dans les Jeux olympiques, on a couru ensemble à quelques reprises. Bien, à quelques reprises. Une fois, qui m'est assez marquante, c'est en 2018, on a participé aux 10 kilomètres du marathon SSQ, puis je vais te dire que pour moi, ça a été pas mal un highlight de ma carrière d'athlète, entre guillemets. J'ai couru 34-18 sur 10. Si toi, t'as couru probablement, si je me souviens bien, t'avais couru 32 flats ou un petit peu en dessous de 32. 32 flats, je pense. 32 flats, ben flats, je pense. Puis c'était assez impressionnant parce que c'est un parcours qui est assez valonneux. C'est quand même un parcours difficile pour vrai. Oui, j'avais été surpris quand même. Le parcours était tough. Dans le sens que, genre, le premier kilo, il descend. Tu commences sur René Lévesque, puis là, tu descends jusqu'à Côte-du-Frein. Puis là, après ça, tu dis le premier kilo full-vite, tu te dis, ben là, ça va être facile. Puis là, direct après ça, il t'envoie sur les plaines, dans les vallons en arrière. Puis là, comme tous tes splits sont un peu... sont d'un bord pis de l'autre. Ah oui. Mais c'était le fun qu'une course, tu sais. C'est quand même dans le plus beau coin de la ville. Puis bon, moi, franchement, je l'ai fait comme un entraînement. Puis le départ se donne à 30 secondes de marche chez nous. Puis pourquoi pas tourner, en profiter de l'ambiance pour faire un bon entraînement. Puis tout ça, fait que ça a été le fun. Puis tu sais, c'était vraiment le fun pour nous. Tu sais, je me souviens, toi, t'étais, ben, je pourrais dire le lead pack, mais t'étais pas mal toute seule en avant. Fait que si on pouvait dire qu'on était le lead pack, puis toi, t'étais juste une coche au-dessus. Mais tu sais, c'était plaisant pour une course à Québec, d'avoir un champion, ben, dans le pack avec les gars que j'étais, pour moi, c'est tous des champions, là. Mais tu sais, de pouvoir courir avec un Olympien, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Puis ça a été un grand honneur pour moi. Puis honnêtement, comme je disais tantôt, c'est pas mal un des highlights de ma carrière. Je suis arrivé un gros deux minutes en arrière de toi. Mais pour moi, ce deux minutes-là, c'est... Je me couche le soir, puis je me dis encore aujourd'hui que je suis satisfait de cette course-là. Et d'être arrivé seulement deux minutes après Charles, qui, lui, ben, c'était un entraînement, mais malgré tout, ça me rend bien, bien fier. Donc, Ben, tu sais, pour de vrai, l'ambiance sur les courses sur route, c'est tellement le fun, là. Tu sais, moi... Clairement. Ma carrière, jusqu'à maintenant, elle a été à 89 % sur la piste, là. Puis tu sais, j'ai eu l'occasion de courir dans des stades qui étaient relativement remplis, là. Tu sais, puis ça, c'est une belle expérience, mais la course sur route, c'est que tu peux connecter avec les gens, là. Tu sais, tu es dans la même course que tout le monde, puis l'ambiance est juste dur à battre, parce que tu es du court à la course, puis une fois que la course est terminée, il y a vraiment une proximité avec tout le monde qui, eux aussi, ont fait leur effort la journée, puis tout le monde est comme dans un super bon mood, puis... C'est ça, moi, c'est... Probablement que plus tard dans ma carrière, je vais vouloir passer un peu plus de temps dans les courses sur route, puis tu sais, faire des... C'est puis les courir plus que juste un entraînement, là. C'est vraiment essayer de faire des bons temps sur route puis de profiter du bon mood qu'il y a, là, vraiment, dans ces courses-là, parce que c'est vraiment plaisant, là, la proximité avec tout le monde. Ça, c'est clair, parce que, tu sais, surtout à Québec, dans un parcours comme le 10 kilos qu'on avait fait ensemble, il y a des spectateurs tout le long, tout le monde en tête, tout le monde te connaît, tu sais, tu cries ton nom. Comme tu dis, il y a une belle proximité. C'est vraiment incroyable. Tu as dit que tu voulais peut-être essayer de courir un petit peu plus sur route ou des courses sur route. On en reviendra plus tard. On reviendra à ça plus tard, parce qu'il y a des objectifs, évidemment, que j'aimerais que tu me dises, tes objectifs futurs, mais ça sera un petit peu plus tard. Pour le moment, ce qui m'intéresse, grandement, c'est l'annulation des Jeux olympiques. Comment tu prends ça? Bien, franchement, je vis ça quand même de manière sereine. Tantôt, tu as nommé quelques-unes de mes courses comme dans mon pédigree, puis tu sais, ça date de 2015, 2016, puis tu sais, la raison pour ça, c'est que depuis 2016, j'ai comme été blessé quasiment non-stop. Tu sais, la course à pied, c'est un sport extrêmement dur sur le physique. L'enfant. Puis depuis les Jeux olympiques, je n'ai pas été capable vraiment de rabouter plus que 3-4 mois d'entraînement. C'est fou parce qu'en 3-4 mois, je suis capable de revenir quasiment à un niveau olympique, mais pour être en mesure de toujours être constant sur le circuit international. Il faut que tu sois capable de ne pas entraîner sans arrêt puis jamais vraiment avoir de setback. Puis tu sais, j'en ai eu beaucoup. Juste dans la dernière année, j'ai eu une fracture de stress, j'ai eu une déchirure au mollet. C'est la dernière année, en fait, je n'ai pas couru pendant à peu près 8 mois. Ouf! En fait, la dernière année, si on fait de mars à mars, il y a 8 mois là-dedans que je n'ai pas couru. Il y a 4 mois que j'ai couru puis en 4 mois, j'étais capable de courir 13-30 sur 5 km. Il faut juste se dire qu'est-ce qui arriverait si j'avais un an. Les Jeux qui sont reportés, c'est comme ma chance d'avoir un an. Un an, jour pour jour, où les choses pourraient peut-être bien aller puis voir jusqu'où ça peut me porter. C'est reporté puis je suis quand même serein avec ça. Malgré le fait que tu... Moi aussi, je le remarque. Malgré le fait que des fois, on ne s'entraîne pas pendant un grand nombre de temps, le volume d'entraînement, la mémoire musculaire, le VO2, il ne se perd pas si... Le VO2, il se perd peut-être un petit peu plus que le volume. Mais en général, on est quand même capable de faire des bons temps malgré le manque d'entraînement. Puis ça, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire quand tu es blessé malgré tout. Oui, bien... Ce qui arrive, c'est que... Aussi rendu à l'âge de 29 ans, t'es comme le... Moi, j'accumule du volume quand même sérieusement depuis que j'ai 19 ans. Ça fait que ça fait 10 ans. Fait que tu sais, mettons que... T'es ce qui est arrivé au mois de janvier. Premier janvier, premier jog de 2020. T'sais, 2020, New Year, New Me. Bien, pas... C'est la première fois que je suis sorti dehors. J'ai déchiré au mollet puis j'ai pas couru pendant un mois. Fait que ça, c'est comme la première chose qui arrive dans l'année. Puis là, quand tu recommences au mois de janvier, c'est un genre de deux semaines de retour progressif, t'sais. Mais du moment que tu recommences à faire du entraînement sérieux, c'est exponentiel. Puis comme tu dis, le volume accumulé sur les années, ça sauve un peu. Je pense pas que... À l'âge de 21 ou 22 ans, je suis capable de revenir dans une shape aussi intéressante en dedans de 4-5 semaines. Mais tu sais là, moi je me rappelle en février, j'étais à Vancouver pour mes traitements puis le premier le premier entraînement que j'ai fait là, je me disais bon ben c'est fini là. Je veux plus jamais recourir de ma vie là. C'est vraiment... Je veux savoir que la patate c'est... Ah oui, j'ai couru c'est vraiment pas le fun là. T'sais. Puis, mettons que j'ai un entraînement d'intervalle à chaque 4 jours là. 4 jours après, j'étais déjà 5 à 10 secondes au kilo plus vite, plus lousse. Là, t'es comme à chaque... À chaque entraînement de même, t'es comme exponentiel quand même la capacité revient. Mais c'est juste se restarter là quand t'es rouillé après un mois. Ça c'est tough. C'est exécrable. Je pense qu'il n'y a pas... C'est le sport le plus tough pour ça. Il n'y a pas de sport où revenir ça peut te sentir aussi mal qu'en cours de la pied, je pense là. Totalement. C'est tough sur le corps. C'est vraiment un sport qui est difficile sur le corps. Pour revenir aux Jeux olympiques, là tu te préparais pour les Jeux puis là, bang, c'est annulé. Comment est-ce que ton moral a pris ça? Comment est-ce qu'un athlète pour toi qui vit de la course à pied, qui vit pour atteindre ces niveaux-là, comment tu te sens en dedans quand tu apprends que c'est annulé? Moi, je l'ai vécu d'une manière assez spécifique à mon cas, à moi-même puis il y a d'autres athlètes qui sont passés à travers les épreuves auxquelles j'ai passé qui ont peut-être eu le même feeling que moi puis inversement, je vais faire les deux scénarios, il y a d'autres athlètes pour qui ça a été vraiment plus tough. Moi, ça fait trois ans de suite que je dis la blessure après blessure donc essayer d'avoir un bon momentum c'était impossible, essayer de faire des compétitions à l'année longue, les compétitions c'est quand même une source de revenus, je manquais 90% des compétitions que j'étais supposé faire, ça fait qu'il y avait comme une incertitude financière qui venait avec ça, à chaque fois que j'avais des plans de, mettons, je me faisais inviter dans une compétition prestigieuse en Europe trois mois à l'avance, je suis comme, ah, enfin, j'ai cette sécurité-là, bien, c'est pas arrivé une fois dans les trois dernières années que j'ai été capable d'y aller, je me blessais tout le temps avant puis en deux semaines avant, je trouve que j'annule, désolé, je peux pas venir, tu sais, fait que j'ai eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de mini-Covid de même déjà, moi, fait que là, tu sais, là je suis en forme, les choses vont relativement bien puis là je me fais dire que les Olympiques sont annulés, pour moi, c'est business as usual, comme j'ai tellement, tu sais, j'ai tellement été habitué de réajuster mes objectifs dans les dernières années que c'est comme quelque chose que je suis déjà familier, familier avec, mais d'un autre côté, tu sais, j'ai des coéquipiers sur l'équipe nationale qui sont plus jeunes, qui ont peut-être 21, 22, 23 ans, eux autres, les Olympiques qui se font rapporter d'un an, c'est une catastrophe, là. Ah, eux autres, ils n'ont jamais été blessés, tout a toujours bien été pour eux dans, tu sais, ils n'ont jamais vraiment eu d'adversité dans leur progression encore, tu sais, souvent c'est comme ça, jusqu'à 22, 23 ans, tu sais, les choses, tout va sur des roulettes, la progression, c'est de même, puis après ça, ça devient un peu plus tough, mais tous ces gens-là qui n'ont jamais vraiment eu de setback, tu sais, les Olympiques qui se sont rapportés dès l'un an, oh my God, on ne pense pas aux athlètes, blablabla, blablabla, mais tu sais, en réalité, c'est que c'est un problème qui est vraiment plus large et plus gros que l'athlète, là, en soi, fait que, je dirais qu'il y a deux catégories d'athlètes qui ont dit ça différemment, il y a comme ceux comme moi qui ont eu un peu plus d'adversité, puis tu sais, qu'il y a un an reporté, ce n'est pas la fin du monde, on aura d'idées avec, puis ceux qui sont peut-être un peu moins matures, je pense que ça a été un choc plus émotionnel, puis ils sont déjà passés à travers, mais il y a des gens pour qui c'était plus tough que d'autres, mais. Tu sais, hier, je discutais avec Joannie Fortin qui est animatrice à Weekend, puis elle m'a posé une question, un peu sensiblement le même principe, elle m'a dit, elle m'a demandé, bon, quelqu'un qui veut s'entraîner, quelqu'un qui est en train de s'entraîner, exemple, pour le demi-marathon de Lévis, puis là, bang, tout d'un coup, c'est annulé, là, tout l'entraînement est chamboulé, toi, justement, ton entraînement est chamboulé, tu le vis sereinement, l'annulation, mais là, est-ce que tu vas t'entraîner doublement plus fort pour l'année prochaine, en 2021, vu que ça a été reporté, ou, tu sais, comment est-ce que ton entraînement varie maintenant, là, tu étais rendu à ton pic, ou tu t'en venais à ton pic pour pouvoir aller aux Olympiques pour te qualifier, et là, boum, ça chamboule, comment est-ce que, comment tu gères ton entraînement maintenant? Bien, dans les conditions même, c'est là que tu es content d'avoir un coach, c'est vraiment un genre d'incertitude que quand tu t'entraînes par toi-même, quand tu t'entraînes avec un, quand tu as un plan d'entraînement brochure, tu es dans un magasin de sport, c'est comme plan d'entraînement pour une demi-marathon puis tu essaies de suivre ça, puis là, les courses c'est sûr que tu n'as aucune notion d'entraînement, c'est sûr que tu te sens perdu, mais c'est là que tu es content d'avoir un coach, si le coach est capable de mettre les choses en perspective, nous autres, comment on gère ça, c'est, bon, bien, on n'a pas été capable de faire plus que trois mois d'affilé d'entraînement l'année dernière, bien là, on va peut-être baisser un peu la charge juste pour s'assurer qu'on sera capable d'envier les semaines puis les mois puis que tu restes en santé, fait que là, on n'a plus de pression, l'objectif numéro un est d'être que tu restes en santé puis c'est du moment qu'on sait que tu vas rester en santé, ton niveau de base est tellement bon que ça va juste prendre trois, quatre semaines de tout comme on disait tantôt pour atteindre le pic extra, fait que parce que ton volume est déjà le volume, le volume, il est déjà là puis tu sais, souvent, quand on va se blesser, où on va vraiment mettre un stress plus grand sur le corps, c'est quand on veut aller chercher l'extra 10% pour nous rendre vraiment en top, top shape, puis là, on n'a littéralement pas besoin de ça, fait que c'est juste essayer de s'entraîner puis d'avoir du fun à l'entraînement, vraiment d'y aller avec une approche un peu plus laid-back, si tu peux me permettre de dire ça comme ça, puis essayer de, tu sais, la santé prime sur le reste, c'est essayer de faire une charge d'entraînement qui est assez grosse tout le temps, s'assurant de ne pas se blesser parce qu'on veut trop en faire. Je comprends. Maintenant que on sait que si tu le vis sereinement, j'aimerais parler de ton expérience aux Jeux olympiques en 2016 ou du moins tes autres expériences, je checkais tantôt une vidéo de toi qui courait aux côtés de Mo Farah en 2016. Comment tu te sens? Mo Farah qui est probablement une des figures les plus connues dans le monde de l'athlétisme au monde. Comment tu te sens quand tu es à côté de ces gars-là? Le premier coup que tu aurais à côté de ces gars-là, c'est vraiment un choc. J'imagine, man. Moi, dans le fond, la première fois que j'ai couru contre ces gars-là, c'était en 2015. C'était une course en Monaco. J'ai fait mon meilleur temps à la vie et je suis rentré dans la course vraiment de dernière minute. J'étais vraiment un underdog. J'avais vraiment pas rapport là. La première fois qu'il s'échauffe et qu'il y a tous ces gars-là à côté de toi et collectivement sur la ligne de départ, il doit avoir à peu près 10 médailles olympiques séparées entre tous ces gars-là. Toi, tu es là et tu es genre vraiment une seconde vraiment plus lent que tous ces gars-là. C'est comme une claque d'en face. Pas que j'avais des posters d'eux quand j'étais jeune, mais il y a du monde, il y a beaucoup de monde dans le monde que c'est ça. C'est vraiment des gens qui t'inspirent au jour le jour. Mais là, c'est quand même quand tu arrives à ce niveau-là, il faut comme que tu brises un peu cette perception-là et tu te dis là, je ne peux plus les isolater, il faut que je les batte. Si je suis une ligne de départ contre eux autres, ce n'est pas pour qu'ils ne savent qu'ils volent. Si je continue à les mettre sur un piédestal, comment je suis supposé les battre un jour? La première fois que tu cours contre ces gars-là, c'est vraiment... Il y a comme eu le moment dans le warm-up où j'étais comme full en admiration devant eux, puis en mai, j'ai commencé là. Je suis l'homme aussi. Si je suis là, c'est parce que je suis supposé courir avec eux autres et peut-être les battre. C'est cette espèce de perception-là, tu apprends et tu la jettes au vidange. À partir de ce moment-là, ces gens-là deviennent complètement autre chose. Tu ne veux pas dire que tu les amimes moins, mais c'est juste qu'on ne peut plus permettre de les mettre dans une catégorie à part parce que sinon, ils vont être intouchables. Ça va être comme un musicien qui finalement perd sa l'international et il ouvre pour un show de Metallica. C'est leurs idoles. À un moment donné, ils prennent une bière en backstage ensemble. Finalement, ils se rendent compte que c'est des humains bien normal. Il y a ça aussi. Éventuellement, après ces courses-là, j'ai côtoyé Mo Farah en camp d'entraînement. Ah oui? Oui. Le sub-two, la première fois qu'il me chogait, il avait essayé de faire deux heures sur la piste en Italie et c'était comme le gros truc marketing mic qui s'était streamé partout dans le monde. Moi, j'étais à Flagstaff dans le condo à Mo Farah avec d'autres athlètes et on écoutait ça ensemble. Éventuellement, ces mondes-là, ça devient des compagnons, ça devient des amis, ça devient des gens que tu connais et que tu partages l'entraînement avec quand ça donne. puis tout ça. Mais le premier moment où tu franchis la barrière, c'est comme, ces gens-là, c'est des implichables à comme... Là, maintenant, il faut que je les batte. C'est ça. Ça doit être assez fou. C'est effectivement arrivé. C'est quelque chose qui arrive, je pense, comme tu dis, pour n'importe qui dans n'importe quel domaine, il faut un peu que tu fasses abstraction de ça puis si tu veux avancer et si tes buts et tes ambitions sont un peu sans limite, à un moment donné, ça devient une limite en soi. Quand tu dois être un peu compétitif contre les autres, tu ne peux plus te permettre de mettre tes gens-là dans une catégorie à part puis que ce soit en musique, en recherche, en sport, à un moment donné, il faut juste te dire bon, c'est mon tour puis tes gens-là, ce n'est plus mes idoles. c'est rendu pas mes ennemis. C'est des rivaux. C'est des rivaux. Puis nous, on ne voit que le front des Olympiques, la grosse compétition, mettons en background, tantôt tu disais j'ai déjà été dans le même condo que mon Farah puis tous les big names, là, puis il se développe une fraternité. Est-ce que ça fête ensemble des fois ce monde-là, c'est des Olympiens-là ou c'est tout bien straight puis on le sait que dans le hockey, le hockey, c'est des gars qui sont quand même party un peu, mais ces gars-là, ils se déloustent ça un peu? Non, le monde est vraiment fin. Pour vrai, je pense, il y a eu une passe en athlétisme dans les années 90 puisque c'est surtout les sprinteurs. Les sprinteurs, ils ne s'aimaient pas à faire si personne ne se parlait puis même à l'intérieur de l'équipe canadienne, un ne peut pas passer de bâton à l'autre dans le relais parce qu'il ne s'aimait pas à faire. Mais ça, ça n'existe plus pour vrai. Il n'y a vraiment pas d'animosité chez les athlètes. Quand on se fait inviter dans des grosses rencontres, mettons, sur le circuit en Europe, on est comme tous logés dans le même hôtel puis on a comme une espèce de salle de réunion où tout le monde mange tout ça. Moi, je me suis fait des amis de partout dans le monde à travers l'athlétisme puis tout le monde est bien fin puis il n'y a pas bien de gens qui ont une animosité envers les autres. Puis des fois, c'est comme un peu une parenthèse, mais des fois, c'est vraiment intéressant parce que c'est sûr que quand tu regardes les compétitions où même moi, je regarde des gars courir puis des fois, je me dis « Ah, c'est sûr qu'il est dopé, c'est maudit sale, il n'y a aucune chance que ce gars-là ne soit pas dopé. » La réalité, c'est que quand tu es dans le circuit, tu as un peu une idée de qui serait plus susceptible de se doper versus d'autres qui ne le sont pas. Mais là, on m'a amené de s'asseoir avec eux à la table pour manger puis les gars sont super fins. « Ah man, je suis tellement confié, le gars est tellement nice, mais c'est sûr qu'il se doper. » Dans l'arrière-scène, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de animosité puis il n'y a pas le… Même si les médias ou comme les gens se font un peu une storyline sur certaines personnes, genre « Ah, lui, c'est un sale, c'est un sale. » Mais la réalité, c'est que quand tu parles au gars, il est bien relax puis il est bien chill comme toi et moi puis c'est là que tu te rends compte que c'est pas noir et blanc comme on a tendance à le découper quand on regarde ça un peu loin. Tu as été témoin du marathon en bas de deux heures. Oui. Tu penses quoi de tout ça? À part… Moi… T'as un peu. Je vais commencer par moi. Moi, je trouve que c'est un exploit extraordinaire. je me suis réveillé en pleine nuit pour l'écouter puis je capotais. Je capotais littéralement. C'est sûr que c'est dans un circuit fermé mais en même temps, connaissant le monde de la course, je ne pense pas qu'on… Bien, on est proche de le faire dans une course normale. Il faut le faire pareil. C'est juste ça. Il faut briser la barrière mentale en bas de deux heures. Oui. Là, ça a été fait. Fait que là, quand est-ce que sur une course normale ça va se réaliser? On est peut-être à une couple d'années proches. On ne le sait pas trop. Mais aurais-tu… Qu'est-ce que tu en penses sur un circuit fermé? T'es-tu comme « Ah, ça ne compte pas? » Parce que tu sais… Non, ça compte à 100 % sérieux. Puis je pense qu'en course à pied, d'avoir des lièves que tu m'en tires, ça fait vraiment une différence. Mais tu sais, c'est pas comme en bike, c'est genre 50 % de différence. Faut quand même que tu cours, tu sais, ton sort de deux heures. Moi, je trouve ça impressionnant. C'est vraiment… Tu sais, Kipchoge, celui qui a couru en bas de deux heures, c'est rentré une histoire. Il y a eu une… Il vient d'être choisi pour un article d'à peu près 6-7 pages dans le GQ. Ah oui, il s'est capoté. Ses photos étaient extraordinaires. Ben oui, les photos, c'est ça. Le gars, il était decké en Gucci puis en Ziyar. L'enfer, l'enfer. Qui ne veut pas vivre ce rêve-là, de faire un feature GQ. Puis là, on parle d'un marathonien, d'un kenien. Puis moi, cet événement-là, ça me fascine sur plein d'angles. Ça me fascine en tant que coureur parce que c'est complètement fou de courir un marathon en deux heures. C'est 2,51 kilos. C'est 99,9 % de la population qui n'est pas capable de courir un kilomètre à cette espèce-là. Puis là, lui, il y en a à la ligne 42. C'est malade. Ça, c'est complètement fou. Puis tu sais, moi, j'ai étudié en marketing à l'université puis en communication puis même mec, ils ont complètement brisé le marché. Débile. Il y a beaucoup de compagnies qui ont essayé de faire des pass-marketing sur des espèces de produits qui sont comme un peu des faux produits. Absolument. Ils vendent quelque chose que ce n'est pas. C'est du rêve. C'est vrai que le soulier, d'un point de vue, il va te donner quelque chose d'extra. Ils ont déjà essayé avec le Mike Free dans les années 2000 puis ils se sont plantés. Le Mike Free, ce n'est pas vrai que ça te rendait les pieds plus forts. Ce n'est pas vrai que ça te faisait courir plus vite puis mieux. Le Mike Free, c'est celui qui se modelait. C'est lui qui est flexible. Ils sont plantés en pleine face avec ça. Mais en même temps, attends. Il y a aussi le soulier de compétition. OK, si tu prends ça sur le marathon, tu vas améliorer ton temps de 4 %. Le monde l'a mis puis tout le monde vient améliorer son temps de 4 %. Mais malade. Qu'est-ce que tu fais avec ça? En plus, eux autres, ils ont créé une demande de malades. Ils ont baissé l'offre fait que le soulier il vend 300 piastres. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Le monde, ils le rachètent en ligne pour genre 1 000 piastres. Ils ont fait avec un soulier de course que Supreme fait avec des vêtements de streetwear. De penser que le monde de la course à pied aurait pu se rendre là un jour, c'est complètement débile. Là, on est rendu vraiment avec le... Tantôt, tu parlais du Nike Free. Mais le Nike Free, c'est qui qui n'a pas une part chez eux? On comprend qu'il y a maintenant aujourd'hui, c'est quand même un soulier qui est mou et peu performant. Mais tout le monde risque tout le monde pourait que ça. Le Nike Free, tout le monde a ça chez eux au même titre que tout le monde a un Nike chez eux. Il n'y a pas personne qui n'a pas un baladier Nike chez eux. Mais ils ont sorti le soulier là, ils ont mis des millions de dollars dans le marketing de ce soulier là et ça n'a pas changé le marché. Toutes les compagnies sont arrivées avec des souliers plus flexibles, ASIC en ont fait. Tout le monde a sorti son soulier en style minimaliste et le marché n'a pas changé pour autant. Mais là, avec le nouveau soulier, avec la plaque de carton... C'est une révolution. C'est une révolution tant au niveau du prix, au niveau de la performance. Là, c'est rendu qu'un ASIC de base, ça se vendait 150$. Le modèle similaire chez Mike, c'était le Pegasus et le Pegasus qui vendait 130$. C'est un 150$, c'est un 170$. Un soulier de performance entre 130$ et 150$, tu devrais t'attendre à payer ça à moins d'avoir un discount. Mais là, Mike, avec leur nouveau soulier, on a un soulier de course, on peut le vendre 300$. Tout le monde les achète. Ils se rendent compte que ça a comme un espèce d'effet domino sur le reste de leur ligne. Notre Pegasus que ça fait 30 ans, le Pegasus, je me souviens que ça fait 30 ans que sur le marché, on vendait 130$. On va le mettre 170$. C'est rendu que le monde sont partis d'arriver avec les Pegasus et ils payent 50$ de plus qu'ils payaient il y a 3-4 ans. Il y a même un Cumulus qui payait 140$. C'est rendu quasiment 180$. Tout le marché a dû s'ajuster au fait que Nike a comme fait que là, les courses, ça ne vaut plus ça, ça ne vaut ça. C'est malade. L'effet boule de neige sur le marché, c'est complètement fou. Même juste le look de la chaussure avec l'espèce de pointe à l'arrière sur le talon. Tu regardes ça et tu es là, c'est sûr, je ne vais plus vite. C'est sûr. C'est malade. La mèche aussi de la chaussure est tellement particulière. Ce n'est pas une mèche qu'on retrouve le dessus de la chaussure. Ceux qui sont moins familiers avec les termes, on dirait quasiment du plastique. C'est tellement spécial. Je n'ai pas le droit de vanter le soulier. Je l'ai importé. Je m'en allais là. Je m'en allais là. Mais bon, on finit avec Nike. Justement parlant des plaques de carbone parce que c'était un point que je voulais aborder. Chic et Zix, ils en ont sorti un dernièrement. quand tu as enfilé ta chaussure, c'est quoi le feeling que tu as? Parce que moi, je n'ai jamais essayé encore du carbone et ça devrait s'en venir bientôt. Je n'ai jamais essayé. Je vais t'expliquer l'effet que ça a. Ça m'a aidé à comprendre le principe au complet quand j'ai fait du vélo cet été. Cet été, je me suis mis à faire beaucoup du vélo de route parce que je suis blessé à mon pied et je n'ai pas cours pendant six mois. Ça fait que là, en un moment donné au milieu de l'été, je vais trouver une activité. Je commençais à faire du vélo. C'est que du vélo, tu peux partir pendant cinq heures de temps à pédaler comme un Christy malade tant que tu as la bouffe qu'il te faut pour avoir le niveau d'énergie correct que tu peux te passer aussi longtemps que tu veux. Puis en vélo, quand tu pédales, tu n'as pas de stress mécanique. Non. Ça fait que les muscles ils brûlent mais tu n'as pas des déchirures musculaires à cause d'un choc répété. Tu peux rouler puis te faire mal. C'est comme la douleur que j'ai dans un 1500 mètres en course à pied qui fait qu'à la fin de ma course, je ne suis plus capable de marcher puis je tombe en pleine tasse. Ça te fait mal au bout des doigts. Oui. Tu peux le toffer le même type de douleur que tu peux le toffer pendant une heure et une heure et demie en vélo. Tu peux faire un tété d'une heure en vélo puis avoir le même feeling dans les cuisses mais vu que tu ne cours pas puis tu n'as pas de choc de stress mécanique mais tu peux juste continuer. Ça fait mal mais tu peux continuer. Ce que je me suis rendu compte avec le principe du soulier avec la plaque de carbone c'est que quand tu n'as pas de plaque puis de mousse qui te renvoie à ton énergie tes muscles tu es comme tu as 42.2 kilomètres de micro-déchirures qui arrivent dans ton corps puis c'est pour ça que tu arrives à 32, 33, 34 kilomètres puis tu passes le dernier ça brise tu as envie de mourir mais ce que ça fait le soulier c'est que la plaque de carbone elle prévient ces micro-déchirures puis ça fait en sorte que tu peux juste musculairement continuer un peu au même titre que quand tu es sur un vélo tu n'as pas de choc tu peux juste continuer à pédaler même si ça fait mal ce que la réalité c'est qu'au niveau aérobique au marathon au niveau aérobique tu n'es pas au max tu es à peu près à 80-85% de ta vélocité maximale aérobique ça fait que ça en théorie à 80% tu pourrais t'équipe choguer si ses jambes restaient intactes ils pourraient courir ce pace-là pendant à peu près 4-5 heures je suis désolé pour les ultra-marathoniens là-bas qui pensent qu'ils ne sont pas pires équipe choguer s'ils décidaient de continuer ils pourraient continuer il faut fucking longtemps à ce pace-là pas à ce pace-là par exemple ben oui moi je pense que oui parce que tant que les dommages les dommages musculaires sont limités puis tant que tu continues à avoir une bonne nutrition puis lui il fait avec le mortem puis c'est révolutionnaire fait que tant que tu as une entrée glucide positive tout le long de ta course puis ça aussi en course à pied c'est difficile à faire parce que dès que tu mets quelque chose dans l'estomac ça se fait brasser tandis qu'en vélo tu peux ingérer n'importe quoi puis tu continues parce que ça brasse pas trop fait que tu es l'espèce d'équilibre en préserver les muscles puis avoir une bonne nutrition c'est comme l'espèce de mix qui s'en sorte que tu peux toffer longtemps puis Kipchoge à ce pince-là pourrait toffer encore une couple de kilos puis genre sans problème parce que là on parle quand même d'à peu près 2,55 du kilo 2,53 du kilo sur 42 mais tu le regarderas traverser à la ligne frais comme une rose frais comme une rose parce que lui son système aérobique est tellement fort il force pas tu sais comme quand on dit être essoufflé il est même pas essoufflé mais ça c'est fou c'est vrai ça la limite c'est dans le sens qui fait en sorte que dans un marathon tu atteins ta limite c'est pas c'est pas parce que t'es essoufflé parce que ton corps il casse en mille morceaux fait que la plaque de carbone plus la nutrition que tu aimais avoir fait en sorte qu'il peut juste continuer à l'infini fait que tu sais lui là son système aérobique si c'était pas de ses jambes qui en réalité s'il faisait 100 kilos les jambes il lâcherait mais si c'était pas des jambes qui lâcherait il pourrait juste continuer aussi longtemps qu'il veut fait que tu sais c'est juste un peu ça ce que ça fait la plaque de carbone c'est l'espèce de mur que tu pommes parce que musculairement t'es complètement détruit mais tu ne pommes plus et là elle est où à la limite après ça c'est fou raide on commence à le voir tu sais t'as mentionné d'ultra-marathon on commence à le voir je sais pas si tu connais Jim Wamsley ouais ouais Jim Wamsley les croisés c'est la taffe ah ouais mais il reste dans ce secteur-là lui c'est un enragé de première c'est une bonne machine quand même mais au time trial il l'a fait je pense qu'il avait fait deux vingt-quets pour les olympiques je ne me souviens plus mais je me souviens lui il avait couru selon son Strava il avait fait le Tarawera ultra-marathon c'est un 100 kilos il l'avait fait à 4.25 du kilo je pense il pétait ça en en quoi 7 heures ouais là on s'en vient dans un autre niveau j'imagine même pas si le gars il avait une plaque de carbone comme tu dis ou si Eliud Kipchoge Kipchoge embarquait sur le circuit des ultras il pourrait faire quoi 100 kilos sur un parcours d'ultra assez flat en 4 heures genre ben moi je pense que le monde d'ultra-marathon du moment qu'il y aurait des africains de l'est qui embarquent là-dedans c'est game over ben franchement ça va s'en venir moi je pense le seul probablement tu sais du moment qu'il va y avoir un peu d'argent dans le milieu je pense qu'il va commencer à en avoir un peu plus puis c'est le seul indicateur de performance dans le monde d'ultra-marathon ça reste que c'est la capacité aérobique il n'y a pas de meilleures personnes sur la planète qui ont des meilleures capacités aérobiques que les Kéniens ou les Éthiopiens ou les Érythréens puis en plus ils sont faits sur des frames de chat fait c'est eux autres c'est facile de grimper c'est facile de défendre puis c'est sûr c'est des machines de course ils mettent une piste pour un 10 000 ils vont courir un 10 000 en 26-27 minutes mais c'est pas difficile pour eux d'aller dans les trails puis de partir pendant des heures je pense non encore une fois la seule chose qui est spécifique à l'ultra puis moi je me demande toujours comment tu fais pour pratiquer ça c'est l'espèce de dommage musculaire comment tu fais pour préparer à avoir le dommage musculaire d'un ultra de 125 kg 160 kg parce que Q1Z à 4,20 kg au kilo son système aérobique est bien correct c'est difficile de courir un marathon à 2,20 comme t'es pas essoufflé à aller à 4,20 kg c'est juste comment tu prépares tes jambes à juste se faire passer dans le tordeur de même c'est ça qui est vraiment c'est vraiment la suite de l'ultra qui est comme c'est un point d'interrogation parce que ça se pratique pas c'est comme demander à un joueur de football de se donner une commotion à tous les jours pour se pratiquer de se frapper à la tête j'en sais c'est comme ça ça marche pas mais mettons pour être issu un peu du monde l'ultra on va entendre souvent parler des week-end-shocks des choses comme ça exemple Florent Bouguin qui reste ici à Québec qui a couru il a dû en courir il a dû en courir sans des ultras dans sa vie puis c'est des gars qui sont tout le temps tout le temps tout le temps en train de courir mettons Jeff Cochon il fait rien que ça de sa vie il fait rien que ça de sa vie c'est une façon de parler mais tu sais matin, soir il court fin de semaine il fait des week-end-shocks fait qu'il va peut-être faire un 50 kilos le samedi puis un 50 kilos le dimanche fait que dans sa semaine il va se taper du 170 kilos puis les grosses les grosses sorties qu'il va faire bac à bac comme les fins de semaine c'est là qu'il va courir sur des jambes fatiguées fait que le comment je pourrais dire l'effet d'entraînement il est là ouais, exact fait que tu sais t'apprends à courir sur des jambes fatiguées tu sais Jeff lui quand il finit son 160 il a les jambes détruites là tu sais c'est sûr mais il a été constant tout le long parce qu'il est habitué de commencer à courir tu sais mettons rendu à 100 115 kilos puis là t'en as 160 à faire il commence à être fatigué des jambes mais il est capable de quand même pousser ces 40 derniers kilos là tu sais veut veut pas à 100 kilos il reste plus qu'un marathon à faire fait que tu sais c'est en pratiquant ces choses là mais même moi moi man c'est pour ça que je suis parti de les ultras là je suis tellement tanné de toujours courir je veux dire tu fais rien que ça tu fais rien que ça puis à un moment donné le plaisir il est comme plus là tu sais en tout cas pour moi puis c'est ça c'est le challenge là tu sais moi ce que j'ai lu beaucoup sur des témoignages de gens qui font beaucoup d'ultra c'est qu'à m'amener le fameux dark place et boy puis il y en a plusieurs juste que quand tu sais mettons qu'il te reste 30 kilos à faire puis tu es dans le bois puis tu es misérable c'est la pire à faire moi si il y a une journée je me sens misérable je peux te rappeler n'importe quand il n'y a pas de problème clairement c'est fini je rentre chez nous puis il n'y a pas de stress mais tu sais aussi ça vient des randonnées tu es un peu dépendant du fait que si tu ne pars pas de là tu ne survis pas c'est ça ben non c'est ça tu sais tu es en deux ravitaux dans le milieu de nulle part si tu ne fais pas même qu'est-ce que tu fais moi je me souviens la nutrition c'est quelque chose qui est super important dans le monde dans le monde de la course mais je pense dans le monde d'ultra surtout parce qu'il faut que tu te fio la mort c'est ça qui fait en sorte que tes jambes ne vont pas être comme du spaghetti rendu à moitié de la course oui tout à fait puis tu sais moi c'est une chose que j'ai toujours eu de la difficulté moi j'arrivais mettons à 80 kilos puis j'avais les jambes comme ça je n'étais plus capable puis genre j'étais en train de mourir sur le bord de la trail comme un vieux comme un on ne sait comment t'appelles ça en tout cas j'étais en train de mourir littéralement je ne pouvais pas sortir de là parce que je n'avais pas le choix de finir mes 20 derniers kilos t'es misérable en tout cas ça t'intéresserait-tu d'aller dans le monde du trail je ne sais pas pour de vrai j'aime quand même ça je pense que il y a un bel aspect de grand air puis mettons les montagnes tout ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais moi j'ai comme une espèce de mentalité que si c'est pas vite ça ne vaut pas la peine genre probablement que mettons le Bromont Ultra qui a un 10 kilos ou un 21 ça probablement je serais confortable d'aller là puis de faire une course de ma côté mais des affaires plus longues je ne vois pas nécessairement je n'ai pas nécessairement l'envie de faire ça puis je sais que je n'ai pas un bon baromètre quand tu cours pour 1500 mètres c'est à 110% de ta capacité pendant 3 minutes et demi mais genre quand tu pars pour 100 kilos t'es posé de s'en tirer comment je serais rendu au 41 kilos genre j'ai des jambes j'ai des jambes je pousserais pendant 10 kilos parce que je pognerais un mur je sais que je ne serais pas capable de me gérer il y a un aspect intéressant mais le long je ne pense pas de long long ce que j'aimerais voir un jour exemple il y en a une super belle Arikana dans Charlevoix le 28 kilos il est quand même assez flat t'as quand même quelques bonnes sections techniques mais en général c'est des chemins de terre moi j'ai couru contre Rob Crar puis Matt Blanchard avec David Girardin aussi de l'Université Laval puis tu sais les gars on était pas mal les 5 en avant puis ça jouait du coude pas mal c'était le fun puis on a roulé à 3,50 les fois c'était nice y'a-tu moyen d'avoir une espèce de compétitivité de même sur une course de 160 kilos à un moment donné c'est plus toi contre toi-même tu sais qu'il y a un gars qui est passé au ravito il y a 5 minutes puis le next derrière toi il passe 5 minutes comme c'est sûr que là tu te dis ben là il faut que je continue à pousser mais c'est pas comme genre être côte à côte avec du monde puis tu l'as tu l'as dit tantôt tu sais juste l'expérience du kilo à Québec où tu avais un pack puis vous étiez derrière moi puis tu sentais l'énergie comme ça roulait puis c'était ce feeling-là de vitesse est-ce que tu l'as vraiment entre elles sur le long 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 non c'est ça c'est plus rare c'est un peu là-dessus que je carbure ben franchement fait que mais tu sais il faut jamais dire jamais on va voir il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent du moment qu'une carrière compétitive encore au niveau s'arrête puis tu sais il y a aussi le fait que les gens ont vraiment des attentes tu sais si t'es déjà allé aux Olympiques quand le monde t'attend si tu sais tu embarques tu vas faire de ce qu'ils font puis tu vas tu seras aussi bon tu sais ça va être à suivre on va peut-être explorer on va voir si tu me disais ok je vais me partir une carrière mettons dans le baseball je serais comme ok mais tu sais si tu me dis ok je vais aller faire mettons du du 42 max kilo sur trail ou mettons du 25 25-40 sur trail j'aimerais ça devoir pousser parce que là il commence à avoir des gars de route qui s'en viennent sur trail puis là ça commence à être compétitif même les 10 kilos sur trail ça va vite l'exemple numéro 1 qui me vient en tête c'est Olivier Collin Olivier Collin il a gagné des étapes qui vont jusqu'à 50 kilos dans une couple de courses de trail dernièrement mais Olivier Collin son background c'est un coureur de 1500 c'est lui qui avait le record québécois aux 1500 mètres avant moi puis lui il s'est trop blessé puis il n'est pas plus continué à faire de la piste puis là après des années de pause il s'est mis à faire de la trail puis il a des deux doigts dans le nez il a des épreuves tout ce qui est 50 points en bas il est extrêmement compétitif c'est ça là en ce moment le niveau il commence à être élevé en trail courte distance mettons moi le courte distance j'appelle ça mettons 5 à 42 justement là ça commence à être relevé mais toi tu arrives dans le trail à Québec puis tu vas tout casser c'est pas compliqué tu vas tout péter ça va être le fun pour ceux qui veulent se pousser bien ils vont le niveau c'est là aux Etats-Unis c'est déjà ça tu as plusieurs gars de route qui ont décidé d'aller dans le trail puis là le trail a explosé au state le niveau est fou raide aux Etats-Unis t'as à peu près aux Etats-Unis t'as à peu près littéralement 150 gars qui font entre 2.15 et 2.20 au marathon à 2.15 et à 2.20 au marathon c'est des nobody aux Etats-Unis qui se mettent en trail mais au Québec on n'a même pas quelqu'un qui fait en bas de 2.20 au marathon comme coureur sur route d'élite ça prend une différente perspective ce monde-là ils disent je vais me faire du fun au lieu de me morfondre à courir parce que ça prend l'entraînement pour courir un bon marathon en 2018 souvent c'est des gros build-up il y a beaucoup de pression le monde fait beaucoup de pression une fois sur deux ça ne marche pas tandis que l'attraîne je ne veux pas c'est quand même tu n'es pas contre le chrono le chrono sur piste sur route c'est quelque chose qui ne pardonne pas si tu t'entraînes pour tel temps que tu n'es pas capable de le faire tu vas être dévasté tu pars tu fais une course tu peux avoir des feelings complètement excécrables mais tout ça est relatif à cause du dénivelé à cause de la longueur de la course à cause du terrain de la technique il y a moins de pression il y a moins de pression de performer je pense il y a beaucoup de monde qui se plaise là-dedans mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de repousser les limites non plus c'est le même que les sports grossis entre autres si le trail il y a plus de monde qui s'en viennent les temps commencent à augmenter le monde va changer leur perspective puis là ils vont peut-être miser plus sur le chrono si toi tu embarques sur le circuit de trail au Québec tu vas être probablement un des premiers les autres gars vont embarquer puis là ça fait un effet domino puis là tout d'un coup l'argent commence à être présent dans le trail puis c'est là que le sport commence à être plus gros écoute un jour on te verra peut-être puis ça serait super le fun mais sinon c'est pas plus grave t'as une belle carrière malgré tout pour le moment on va voir je pense que j'ai pas encore terminé sur 1500 5000 même 10 000 mais tu sais il y a pas vraiment de date de péremption pour quelqu'un qui veut faire la trail ça viendra ça viendra puis parlant justement là on va repasser à la route puis on conclura peut-être là-dessus tes objectifs futurs est-ce que t'aimerais ça éventuellement essayer le marathon sur route ou le demi-marathon sur route je pense que mes capacités athlétiques présentes puis tu sais à m'entraîner autant que je le fais on est quand même capable d'avoir une bonne idée de ce que je vois sur différentes distances puis c'est quoi mes capacités réelles je pense que jusqu'à demi-marathon j'aurais quand même j'aurais moyen d'être un des meilleurs québécois de tous les temps tu sais comme tu sais ça veut dire en termes de temps ça serait quoi bien présentement je pense que j'étais en forme d'à peu près 28 minutes sur 10 clomètres tu sais sur un demi sur un demi là probablement que si on se concentrait là-dessus ça serait probablement une 3 une 4 ou une demi ce qui est extrêmement rapide une 3 une 4 c'est quoi c'est 3 c'est 3 minutes au kilo à peu près 3 minutes 3 minutes du kilo ça commence à être avé ouais c'est ça mais tu sais tout est relatif parce que une 3 ou demi c'est rien à comparer de ce que je fais sur 1500 puis 5000 tu sais mettons ce que je fais sur 1500 puis 5000 ça vaudrait peut-être une heure une heure une au demi à mesure que les distances s'allongent réalistiquement mes capacités ils ne s'accotent pas ils baissent un peu ils baissent un peu puis on sait aussi que j'ai vraiment un bon système cardiovasculaire mais que ma ma running économie n'est pas super bonne on l'a déjà testé en laboratoire puis la running économie c'est vraiment un aspect extrêmement important pour le marathon c'est ça qui fait en sorte que justement quand t'arrives à 30 kilos t'as pas t'as pas le mur t'as pas le mur c'est ça puis tu sais il y a quelque chose qui fait peur au fait que t'as été super performant tes distances sont juste un peu plus courtes puis là de te dire qu'au marathon tu veux vraiment faire le même genre de performance puis ça prend beaucoup de faut vraiment être dédié pour faire un bon marathon puis est-ce que à la fin d'une carrière de piste qui en ce moment est déjà éprouvante qui risque d'être quand même éprouvante pendant quelques années encore je veux vraiment vouloir m'entraîner pour faire un marathon genre en 2-10 parce que c'est ça mes distances que je joue c'est plus gros puis je pense pas que je veux faire ça puis est-ce que je serais capable de juste m'entraîner pour un 2-18-2-19 puis être satisfait de ça je pense pas que je serais satisfait de ça non plus je comprends fait que je pense jusqu'à demi c'est sûr que jusqu'à demi je vais vraiment essayer de faire les meilleurs temps que je peux puis voir jusqu'où je peux pousser dans les records québécois ou canadiens de tous les temps mais le marathon c'est moins dans ta mire c'est moins dans ta mire un peu moins dans la mire puis j'imagine qu'éventuellement là tu es rendu avec une épouse félicitations j'imagine j'imagine qu'éventuellement tu vas peut-être vouloir fonder une famille avoir une vie avoir une vie en général moins l'entraînement c'est ça dans le fond je pense pas que l'entraînement c'est incompatible mais tu sais présentement je suis dans un stage dans ma carrière où l'entraînement c'est vraiment quand je pourrais dire ça c'est j'ai vraiment un blanc mais tu sais c'est vraiment be myself and I je pars plusieurs mois par année en camp d'entraînement dès qu'il neige un peu à Québec chaque mon camp je vais faire des camps en altitude c'est sûr que quand tu as une famille tu vis plus pour toi tu vis pour ta famille puis est-ce que c'est nécessairement incompatible avec l'entraînement c'est incompatible avec ce que je fais présentement mais d'ici dans 2-3 ans on commence à avoir des enfants bon ben j'irai plus en Arizona trois fois par année je vais s'acheter un tapis roulant puis je vais torcer la neige à Québec comment tu as mis la rouge c'est ça comment tu as mis la rouge je sais mais il y a du monde qui le font il y a du monde qui le font il faut s'adapter c'est sûr que présentement c'est pas trop compatible mais éventuellement je suis confiant qu'il va falloir que je fasse cette transition là un peu dans la gestion d'entraînement puis est-ce que ça veut dire que les résultats vont être moins bons pas nécessairement mais présentement pendant qu'on n'a pas trop de demandes familiales j'en profite nice ben Charles écoute c'est fou hein ça fait 53 minutes qu'on jase mais c'était nice ouais c'était bien c'était bien nice c'était bien nice merci beaucoup c'est un plaisir et prends soin de toi pendant cette crise du COVID toi aussi toi aussi c'est le temps c'est le temps de sortir puis aller courir pendant 3-4 heures de temps je fais plus ça mais je me tape quand même entre 16 et 25 kilos par jour ça fait que c'est le fun c'est une bonne moyenne c'est une bonne moyenne c'est une bonne moyenne ça fait que j'ai bien du plaisir mais on ira courir ah ben non on peut pas non c'est ça on peut pas en ce moment c'est vrai je suis trop habitué de dire ça mais on s'en prendra certainement mais qu'on soit vacciné on s'en prendra yes bon Charles merci prends soin de toi bonne journée bon week-end de Pâques malgré le confinement bon ben tout de suite bye ciao man